... Alors ça c'est ce qui s'appelle l'ISS et on y trouve un abri blanc ventilé dans lequel il y a la sonde de mesure de température et la sonde de mesure de l'humidité. Cet ensemble de capteurs est alimenté par un panneau solaire qui alimente l'émetteur. Cet émetteur transmet les données à la console que nous verrons tout à l'heure. Autre instrument que l'on trouve ici, un pluviomètre. Le pluviomètre, il y a un cône et la pluie tombe sur des ogers qui basculent. Chaque basculement d'ogers correspond à 0,2 litres par mètre carré. L'ensoleillement et la mesure des UV se font par ces capteurs. On a fait le tour pour ce qui est ici. Et l'abri est ventilé de manière à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur, de surchauffe, et c'est alimenté par le vanneau solaire qui est ici. Et il y a un moteur électrique qui tourne avec un ventilateur 24h sur 24. On a à 10 mètres d'eau l'anément-mètre à coupelle qui tourne. Il entraîne avec lui un aimant et à chaque passage de l'aimant, ça actionne un interrupteur électrique qui envoie une impulsion par l'émetteur blanc qui se trouve au pied du mât. C'est un émetteur radio qui est similaire à celui qu'on a vu sur l'ISS et qui envoie aussi ces données à la console. Et la girouette qui indique la direction du vent est précise à un degré près.